Je vous propose maintenant de voir ce qu'il en est de la valeur de l'accélération terrestre suivant l'altitude à laquelle on se place. Pour faire cette analyse, il suffit de réaliser que la force de gravitation terrestre, Fg, qui s'exprime généralement selon la formule G fois la masse d'un objet, multiplié encore par la masse de la Terre et divisé par le rayon terrestre au carré, lorsque l'on parle d'un objet qui se trouve à la surface de la Terre. Donc ça c'est la force de gravitation universelle. Mais à la surface de la Terre, un objet de masse M0 est soumis donc à l'accélération terrestre, et M0 fois G, ce n'est rien d'autre que son poids. Lorsqu'on en a ces deux équations côte à côte, on voit donc que G M0 MT sur R carré est égal à M0 fois G, on peut donc simplifier et supprimer les deux occurrences de M0. On se retrouve alors avec l'équation plus simple, G fois MT sur la distance au carré est égal à petit g. Alors ceci peut se calculer très aisément dans la feuille de calcul que je vous présente là. Alors dans cette feuille de calcul, j'ai déjà préparé les valeurs de grand G, 6,67 fois 10 moins 11, la masse de la Terre, 5,97 fois 10 exposant 24, le rayon terrestre, qui est souvent approximé à 6,38 fois 10 exposant 6 mètres. La masse de la Terre étant exprimée en kilogramme, on va maintenant pouvoir calculer facilement G. Si je reprends la formule qui figurait sur ma diapositive, donc la formule G fois MT sur la distance de rayon terrestre au carré doit donner G. Donc grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon au carré. On y va. Alors grand G, j'ai pris la précaution de nommer la cellule B1, l'appeler grand G. Cette cellule B2, je l'ai appelée MT pour masse de la Terre, et celle-là je l'ai appelée RT. Donc le calcul de grand G, le calcul de petit g, égale grand G multiplié par la masse de la Terre à diviser par le rayon terrestre que je mets au carré. Et nous tombons sur la valeur de 9,79 et quelque chose. Ce qui est proche de la valeur de 9,81 qui est souvent admise comme étant la valeur de l'accélération terrestre sous nos latitudes. Donc on pourrait avoir plus de précision en donnant plus de chiffres sans doute ici et en choisissant bien le rayon terrestre qui est effectif à nos latitudes. Qu'en sait-il maintenant si on se plaçait à une certaine distance de la Terre ? Donc notre belle planète bleue avec son rayon de 6400 km, 6 400 000 m la valeur que nous venons d'utiliser. Que se passerait-il maintenant si l'on considérait un objet qui se trouverait à une distance un peu supérieure à la distance du rayon terrestre ? Voici un objet qui apparaît à une certaine distance de la Terre. Quelle est la valeur de G, donc quelle est la valeur de l'accélération terrestre pour cet objet qui ne se trouve plus maintenant à la surface de la Terre mais qui se trouve à une certaine altitude ? Nous devons bien comprendre qu'il se trouve maintenant à une distance du centre de la Terre qui est 6400 km plus son altitude. Et donc, dans la formule pour le calcul de la valeur de g, l'accélération pour cet objet, cette accélération sera maintenant égale à g fois mt mais divisé par la distance totale au centre de la Terre. Donc, le rayon terrestre plus l'altitude. Et c'est cet ensemble-là qu'il faut porter au carré. Alors, qu'en est-il maintenant dans notre feuille de calcul ? Nous pourrions indiquer différentes altitudes, commencer par l'altitude 0. Quelle est à l'altitude 0 la distance au centre de la Terre ? Ce n'est pas très compliqué. C'est bien sûr égal à le rayon terrestre que j'ai appelé RT auquel j'additionne l'altitude 0. Facile. Qu'en est-il maintenant si je suis à une altitude de 500 mètres ? Non, je vais prendre 500 km. La distance au centre de la Terre ne semble pas avoir beaucoup grandi. Effectivement, on est encore vraiment à de très faibles valeurs par rapport à la distance du rayon terrestre, à la valeur du rayon terrestre. Je vais maintenant prendre des valeurs un peu plus grandes. Donc, pour établir une série, j'ai pris les deux premiers termes de la série, 0 et 500 000, puis j'ai tiré vers le bas. Et le programme, le logiciel, a évalué les autres termes, les prochains termes de la série. J'ai un petit souci de présentation apparemment, puisque ici il y a un espace entre les 0 et ici il n'y en a pas. Alors, ce petit souci de présentation, je vais le résoudre extrêmement facilement. La présentation ici est en bonne. Je prends le pinceau qui va permettre de cloner le formatage. Je prends le pinceau et j'applique la mise en forme partout. Voilà, j'ai maintenant le même type de présentation. Et au niveau de la distance, au centre de la Terre, j'ai maintenant des chiffres qui varient et qui semblent tout à fait corrects. Est-ce que je peux maintenant calculer la valeur de G ? Je peux évidemment utiliser le même calcul que celui-là. On a donc la formule égale grand G fois la masse de la Terre à diviser par, attention, donc plus le rayon terrestre, mais la distance au centre de la Terre, qui est ici, à mètre au carré. Voilà, je retombe évidemment sur la même valeur, mais si je tire la formule vers le bas cette fois, j'obtiens d'autres valeurs de G, et on voit donc qu'à 500 km, la valeur est déjà nettement plus faible, et ainsi de suite, tant qu'on s'élève en altitude au-dessus de la Terre. On peut maintenant établir un diagramme de G en fonction de l'altitude. Aucune difficulté. Donc, x, y, je vais peut-être reprendre ce type-là. Éléments de diagramme, donc il s'agit de la valeur de g, donc l'accélération terrestre, en fonction de l'altitude. Ou en fonction de l'altitude. C'est bien ce que j'ai pris, oui. L'altitude. Alors, l'axe y nous indique les altitudes en mètres, et l'axe x, les altitudes, et l'axe y, la valeur de g, qui est exprimée en mètres par seconde au carré. La légende n'apporte aucune information. Je la supprime. Et voici le diagramme terminé. Alors, dans ce diagramme, on voit donc qu'au niveau du sol, à l'altitude 0, la valeur de g vaut environ 9,81, et que la valeur de petit g décroît en fonction de l'altitude. A quel moment cette valeur de petit g sera-t-elle égale à 0 ? Alors, si vous avez déjà fait un peu de mathématiques dans votre vie, vous voyez que nous avons une décroissance, mais la décroissance qui est forte au départ s'atténue, et donc, si vous avez déjà fait un peu de mathématiques, vous aurez compris que nous avons une courbe ici qui tend vers 0, mais qui n'arrivera à 0 qu'au moment, bien sûr, où le terme de l'équation, le terme sous la barre de l'équation, deviendra extrêmement grand, c'est-à-dire, en fait, lorsque le terme en r carré deviendra infini, à ce moment-là, la valeur de petit g sera égale à 0.